Oui, alors Géraldine, bon déjà, le film va être montré pour la première fois à beaucoup de gens, 1600, 1800, donc un vrai public, on va dire, il n'y a pas que des professionnels. Est-ce que vous appréhendez ou attendez avec impatience, avec un film comme celui-là, vous serez dans la salle, de saisir les réactions de ces 1600 personnes, qui peuvent être d'ailleurs très différentes ? Oui, alors j'attends avec impatience de vivre la projection avec les gens et je redoute un peu la fin, je vous avoue, parce que c'est probablement une de mes qualités, mais c'est aussi un défaut d'être très empathique. J'ai tendance à recevoir les émotions très fort et à ce que ça me traverse d'une manière un peu incontrôlable. Donc voilà, je pense à ça depuis hier, depuis que je suis arrivée, où tout à coup je redoute quelque chose d'irrépressible. C'est idiot, parce que ça peut avoir l'air très factice comme ça, de le raconter comme ça, mais je pense que le film est une sorte, est très générateur d'émotions. Je pense que c'est un film aussi qui est tellement intelligemment fait et construit, justement par rapport à ses émotions, qu'il ne vient rien imposer à personne et que du coup il y aura autant de réactions qu'il y a de spectateurs. C'est ce que je sens. Et cette perspective-là me réjouit bien sûr, parce que j'ai envie d'accueillir tout ça et en même temps je la redoute un tout petit peu parce que je ne veux pas m'effondrer. Ça va être très fort, j'en suis sûre. Franchement ça va être très très fort. Quand vous avez lu cette histoire, est-ce que vous connaissiez déjà l'histoire d'Emmanuel et de son papa ? Oui, alors en fait je connaissais Emmanuel. Je pense que ce n'est pas un total hasard que François m'a appelé moi, même si on est amis, même si on a déjà tourné ensemble. C'est qu'il savait que je connaissais Emmanuel et qu'Emmanuel m'avait même raconté cette histoire. Moi on prenait le bus parfois ensemble et on se parlait. Il se trouve que nos deux pères sont morts à peu de temps d'intervalle. Et donc on s'était assez confiés là-dessus. Et puis elle a écrit ce livre que je me souviens avoir lu en une heure et demie, vraiment sans respirer. Je crois que c'est la première fois que j'ai le souvenir d'avoir vécu une expérience littéraire comme celle-là, avec sa façon d'écrire presque télégraphique au début, mais surtout tellement cinématographique. Et du coup quand François m'a contactée pour me proposer un rôle dans ce film, j'étais vraiment bouleversée de savoir que cet homme que je chéris, ce metteur en scène que je chéris et que j'admire, allait adapter le livre de son ami avec qui il avait déjà écrit plusieurs films et qui avait été une complice vraiment très très précieuse et qu'il avait perdu. Il y a une espèce d'authenticité dans ce projet qui dépasse beaucoup de choses que j'ai eu à vivre au cinéma jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il se trouve que rien de tout ça n'a été dénaturé par l'arrivée des autres personnages, des autres acteurs, parce qu'en fait tout le monde s'est complètement senti captivé, capté aussi par l'importance du sujet et l'intimité de ce récit. Parce que c'est d'abord un récit intime. Et justement, vous interprétez la sœur, Pascale, dont peut-être Emmanuel vous avait parlé ou pas, qui a un rôle très différent dans cette histoire que celui d'Emmanuel. Mais ce n'est pas parce que le père ne lui demande pas ou ce n'est pas parce qu'elle est en retrait qu'elle ne vit pas les choses à 100%. Elle donne l'impression comme ça de « oh ben fais-le toi, moi je suis là ». Mais il y a tout le hors-champ où on imagine comment elle vit, comment elle vit ça. Le film parle vraiment d'un événement familial, donc il parle de la famille évidemment. Dans la famille, il y a une fratrie, en tout cas les deux sœurs, qui s'aiment profondément et qui ont une vraie entente. Et elles ont une façon très très différente de gérer leur père et de gérer la puissance de ce père. Parce qu'il s'agit quand même de ça, d'un père extrêmement écrasant et qui n'a que faire de savoir si cette fameuse petite phrase, qui a l'air d'être rien dans sa bouche et qui n'a pas voulu toucher, va pas pulvériser totalement la fille, sa fille, une de ses filles. Et le film démarre très vite, après cet accident vasculaire cérébral, par une demande que ce père fait à sa fille aînée, qui est donc Sophie Marceau. Et c'est vrai que c'est à elle qu'il lui demande, et ce n'est pas au personnage que moi je joue, c'est à double tranchant. Et d'une certaine façon c'est comme s'il l'avait élue pour lui confier cette tâche ultime, monstrueuse, très compliquée à accueillir. Et en même temps, d'une certaine façon l'autre est assez satisfaite d'avoir été protégée de ça. Et le film fait qu'on voit qu'elle se donne le change régulièrement, et qu'effectivement quand il y en a une qui se fragilise, l'autre récupère un petit peu du terrain et vice-versa. Et je crois savoir que c'était quelque chose de très réel dans la vie de ces deux filles, Emmanuel et Pascal. Elles sont toutes les deux résolument du côté de la vie, et il y a des scènes très touchantes, c'est quand elles pensent, elles les partagent, que le père va changer d'avis. Vous le célébrez même ça. Je pense que cette demande que ce père leur fait est à tout bonnement insupportable. Mais le film le raconte, c'est un homme à qui il est quasiment impossible de dire non. Et donc c'est quelque chose visiblement qu'elles ont intégré, et qui est totalement présent dans leur éducation, et dont on ne se fait pas comme ça. Donc oui, elles vont abonder dans son sens, et tentent tout faire pour réaliser son désir. En espérant qu'il change de vie. Mais bien sûr, parce qu'en fait, au fond, il n'avait qu'à le faire lui-même. Il y a quand même quelque chose de ça dans le film, qui est, mais quelle personne peut confier ça à ses enfants de cette façon-là ? Je trouve que c'est très compliqué. Après, je ne parle pas de toutes les situations dans lesquelles on pourrait se trouver. Je parle de cette situation précise dont on parle dans le film. Voilà, il y a quand même quelque chose de très particulier chez cet homme, qui est un homme fortuné, effectivement qui a une vraie aura, un réseau. Il aurait pu s'adresser à plein d'autres personnes. En même temps, les gens sont très seuls dans notre société, face à ce choix-là. Les familles sont très seules. Oui, oui, certainement. Évidemment, c'est un sujet très compliqué. Il y a quelque chose dans ce personnage que je ne peux pas m'empêcher de trouver monstrueux, parce que j'ai quand même l'impression, c'est mon interprétation, j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme de jubilation chez lui, en fait, à perverse, quelque chose de pervers, à venir solliciter, chercher ses deux filles, ses deux enfants, qui sont des femmes, bien sûr, mais il est leur père, c'est leur papa. J'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose de pervers là-dedans, y compris dans sa manière de, finalement, les mettre en rivalité l'une vis-à-vis de l'autre, puisqu'on en choisit sans l'une et pas l'autre, etc., même si la tâche n'est pas une tâche dont on voudrait voloncier. C'est exactement l'histoire que vous racontez tous, c'est ce père tordu. Mais pour autant se détache le problème auquel on risque d'être tous confrontés, ou on aurait pu tous être confrontés, qu'on soit vieux et avec un AVC, ou qu'on soit enfant. et c'est ce qui rend le film universel, au-delà de cette relation toxique, et de cette chose très particulière, de cette famille très ô combien très particulière, chacun s'identifie, même à André, en se disant, mais attends, si j'étais comme ça, peut-être que j'aurais envie aussi de... à vous, à Emmanuel, voilà, c'est ça qui est réussi, c'est qu'au-delà de la toxicité de cette famille, on y est, quoi. Je pense que le film est extraordinaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il impose une vision extrêmement précise et vraiment très intime sur l'histoire d'Emmanuel Bernheim avec son père et sa sœur Pascale, mise en scène par François Ouzon, qui a aussi évidemment forcément une interprétation, une part d'interprétation, qui est celle du cinéaste, donc on est face à une œuvre d'art, un film, et pourtant, toutes ces choses qui se sont imposées éclatent complètement pour pouvoir nous laisser à chacun la possibilité de nous glisser dans cette histoire-là qui n'est pas du tout la nôtre. J'allais dire, comme font en général les grands films, évidemment, quand on regarde des films de mafieux, a priori, en tout cas chez moi, il n'y a pas personne de mafieux dans ma famille, et pourtant, il y a tellement d'autres détails, il y a tellement de finesse, en fait, dans cette histoire, que d'une toute petite histoire très intime avec trois personnages, on a l'impression d'être dans l'universalité et tout le monde peut s'y reconnaître. C'est assez dingue. C'est ce qu'a fait le théâtre grec en nous parlant de roi, et le peuple se sentait totalement au même niveau. Oui, puis sans parler des familles, des attrides, sans parler de la psychanalyse qui a récupéré tout ça, évidemment, oui, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup.